Chute des températures, laine, cachemire, synthétique, matière protège du froid en hiver. Rester stylé et au chaud c'est un jeu d'enfant. Tout ce qu'il vous faut c'est de choisir les bons vêtements fabriqués dans les bonnes matières. C'est d'ailleurs prouvé, il est complètement contre-productif de s'engoncer dans des couches épaisses si vos vêtements ne vous gardent pas efficacement au chaud. La preuve, même dans une paire de UGG, mieux vaut être pieds nus pour pouvoir bien profiter des bénéfices thermorégulateurs de la peau de mouton. Et puisqu'on allumera le chauffage bien plus tard cette année, autant bien s'y préparer. De la laine à la soie en passant par les fibres synthétiques, on fait le tour de la question. Parce qu'il n'y a pas de mauvais temps, juste de mauvais équipements, découvrez nos conseils anti-GLAGLA. On a tendance à dire que l'été, pour éviter le coup de chaud, il vaut mieux zapper les matières synthétiques. Mais du coup, garde-t-elle bien au chaud en hiver ? Oui, mais pas toutes. En tête de fil des fibres synthétiques qui empêchent de frissonner dès le premier coup de vent c'est la polaire. Évidemment, toute douce, elle est ultra efficace et peut-être aussi chaude que la laine. Et en plus, la polaire rétro revient à la mode. Légère mais très chaude, elle sèche rapidement si l'on transpire. Ce qui n'est pas le cas du polyester. Certes, accumuler plusieurs couches de vêtements en polyester peut tenir chaud au premier abord. Mais cela risque aussi de vous faire transpirer. L'acrylique est légèrement plus chaud que le polyester parce qu'il conserve un peu la chaleur produite par le corps. La rédaction de Voici vous propose de vivre une expérience exceptionnelle avec ses marques fétiches lors de son prochain pop-up qui aura lieu les 2 et 3 décembre 2022 à Paris. Pour vous inscrire au tirage au sort et gagner vos invitations, rendez-vous ici. Sous-titrage ST' 501